Dans cette vidéo, on va parler un petit peu des inverses. Alors, très souvent, quand tu dois calculer l'inverse d'un nombre, d'une fraction, les gens te diront qu'il suffit d'inverser le numérateur et les dénominateurs. Par exemple, si on te demande quel est l'inverse de 2 tiers, l'inverse de 2 tiers, eh bien c'est 3 demi. Tu vois, j'ai inversé le numérateur et le dénominateur, j'ai retourné la fraction, on pourrait voir ça comme ça, et puis, par exemple, si on te demande l'inverse de 5 sur 6, de 5 sixièmes, eh bien c'est 6 cinquièmes. 6 sur 5, tu vois, j'ai là aussi retourné ma fraction. Alors, tout ça, c'est très bien, c'est exactement ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, ce qu'on appelle l'inverse d'un nombre, c'est la quantité par laquelle il faut multiplier notre nombre pour obtenir 1. Tu vois qu'ici, quand tu calcules 2 tiers multiplié par 3 demi, eh bien ça, ça donne 1. Et de la même manière, ici, si tu multiplies 5 sixièmes par 6 cinquièmes, eh bien ça donne 1. Alors, une autre manière de voir cette notion d'inverse, c'est de se demander combien de paquets de 2 tiers je peux faire dans une unité. Donc, autrement dit, ça correspond à chercher le résultat de cette division, la division de 1 par 2 tiers. Et ici, de la même manière, on peut se demander combien de paquets de 5 sixièmes je peux faire dans une unité, c'est-à-dire essayer de calculer le résultat de cette division, la division de 1 par 5 sixièmes. Et ce qu'on va voir dans une minute, c'est que, en fait, dans une unité, tu peux faire 3 demi paquets de 2 tiers. Donc, 1 divisé par 2 tiers, ça sera égal à 3 demi. On va voir ça tout de suite. Et de la même manière, dans une unité, tu peux faire 6 cinquièmes de paquets de 5 sixièmes. C'est-à-dire que 1 divisé par 5 sixièmes, c'est 6 cinquièmes. Alors, l'objectif de cette vidéo, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Ça va être une première chose. Et puis, on va essayer aussi de comprendre pourquoi, quand on multiplie un nombre par son inverse, eh bien, on obtient toujours 1. Alors, pour commencer, on peut déjà prendre un exemple beaucoup plus simple que ces deux-là. Si je prends cette fraction-là, la fraction 1 demi, je vais la représenter ici. Ça, c'est un rectangle qui vaut 1. Et je vais le couper en deux. Donc, voilà, deux parties égales. Donc, ça, c'est 1 demi. Alors, si je me demande combien de paquets de 1 demi je peux faire dans une unité, eh bien, on peut le voir ici sur le dessin. J'ai déjà une fois 1 demi et puis une autre fois 1 demi ici. Donc, en fait, dans mon unité, je peux mettre deux fois la fraction 1 demi. Ce qui veut dire que 1 divisé par 1 demi, c'est égal à 2. Alors, là, je t'entends déjà me dire, mais oui, mais ça, là, si tu me dis que ça, c'est l'inverse de 1 demi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici, on n'a pas interverti numérateur et dénominateur. Mais, en fait, si, c'est exactement ce qu'on a fait puisque, rappelle-toi que quand on écrit 2, en fait, c'est 2 divisé par 1. 2, c'est exactement égal à 2 divisé par 1. Et donc, tu vois que si je fais 1 demi, que je prends 2 fois 1 demi, donc je fais cette multiplication-là, 1 demi fois 2 sur 1, eh bien, ça, ça me donne une unité puisque si je prends 2 fois 1 demi, on a bien vu qu'on avait pris, en fait, tout le rectangle. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu l'autre exemple qui est un petit peu plus compliqué, l'exemple de 2 tiers. Donc, pour ça, j'ai préparé, voilà, un rectangle unité. J'en ai pris 2 copies, mais ça, on va voir si on en a besoin. Et chacun des rectangles, je les ai divisés en 3 parties égales. Donc, si je veux représenter la fraction 2 tiers, ici, j'ai 1 tiers, et puis 1 autre tiers. Donc, là, j'ai colorié, ici, la fraction 2 tiers. Alors, maintenant, la question qu'on se pose ici, c'est combien de paquets de 2 tiers comme ça je peux mettre dans mon rectangle unité, ici. Alors, évidemment, je peux prendre déjà ces 2 tiers qui sont là. Voilà. Et puis, ensuite, il me reste cette partie-là. Alors, cette partie-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la moitié de 2 tiers. Tu vois que c'est exactement la moitié de la partie qui est coloriée, ici. Donc, cette partie-là, c'est 1 demi, la moitié de 2 tiers. Et du coup, tu vois que dans le rectangle unité, je peux mettre 2 tiers plus la moitié de 2 tiers, ce qui veut dire que je peux écrire ça comme ça. 1 divisé par 2 tiers, eh bien, c'est égal à 1, puisque c'est ce paquet de 2 tiers-là, plus la moitié de ce paquet, donc 1 plus 1 demi. Mais 1 plus 1 demi, tu vois que 1, c'est 2 sur 2, donc je vais avoir ici 2 sur 2 plus 1 sur 2, 2 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Donc, effectivement, 1 divisé par 2 tiers, ça fait bien 3 demi, et autrement dit, 2 tiers multiplié par 3 demi, c'est bien égal à 1, ce qui veut dire que, voilà, l'inverse de 2 tiers, c'est bien 3 demi. Alors, maintenant, on va prendre un autre exemple. Ici, j'ai mon rectangle unité que j'ai divisé en deux parties, et on va essayer de se servir de ce dessin-là pour trouver l'inverse de 3 demi. Donc, on va se demander combien de fois on peut mettre 3 demi dans une unité. Alors, je vais déjà représenter mes 3 demi. Donc, ici, j'ai 1 demi. Là, j'ai un autre demi. Donc, ça, ça me fait 2 demi, c'est-à-dire le rectangle entier, une unité. Et puis, voilà, le troisième demi. Donc, là, j'ai bien représenté, si je prends tout ça, tout ça, c'est une représentation de la fraction 3 demi. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est combien de fois je peux mettre 3 demi dans une unité. Mais tu vois que, dans une unité, je ne peux pas mettre 3 demi entiers, puisque l'unité, c'est tout ça. En fait, ce que je peux mettre dans une unité, c'est seulement cette partie-là. Et donc, c'est une fraction de mes 3 demi. Je vais pouvoir mettre dans une unité une fraction des 3 demi. Mais alors, quelle est cette fraction ? Et pour répondre à cette question, il faut regarder le dessin que j'ai colorié. La partie qui est coloriée en bleu est divisée en trois parties égales. Et ce que j'ai entouré en vert, qui est la fraction que je peux mettre dans une unité, c'est deux parties sur les trois. Donc, c'est 2 tiers. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est que 1 divisé par 3 demi, c'est 2 tiers. Dans une unité, je peux mettre 2 tiers, 2 3 demi, c'est exactement ce qui est dit ici. Et ça, ça veut dire aussi que 3 demi fois 2 tiers est égal à 1. Donc, on lit ici que l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Ici, on avait vu que l'inverse de 2 tiers, c'était 3 demi. Donc, tu vois, c'est intéressant. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Et l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. C'est 1 tiers.